Mais en fait j'ai l'impression que je suis pas droite, ça me stresse non ? Y'a que moi ? Ok, bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous jure ça va Bon, aujourd'hui on se trouve pour un petit scène de make-up, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait En fait ça fait 30 ans que j'ai pas filmé comme ça Donc, pour le scène de make-up d'aujourd'hui, on va faire comme d'habitude le random je sais pas quoi, générateur de boutons de nombre de boutons, bien sûr J'ai un bouton là d'ailleurs, pile dans le truc du nez, ça fait super mal Bref, on se refiche On va générer, je viens de rentrer mes petits nombres 10 C'est quoi le 10 ? Pop art Oh je suis pas fan, j'ai pas du tout envie de faire ça aujourd'hui En fait là actuellement j'ai envie de faire un smoky eye Du coup j'espère tomber sur un truc soit glam soit smoky parce que je sais que j'ai un thème smoky aussi Mais on va partir sur un truc pop art Est-ce que c'est une deuxième chose que j'ai pas envie de pop art là ? Allez, on recommence 21 J'ai le sem, vous savez pourquoi ? Parce que le 20, c'était smoky Du coup bah on part sur un smoky Oui c'est le 20, j'ai envie d'un smoky aujourd'hui Donc c'est mon challenge Non challenge, ce sera un smoky eye Voilà Je sais déjà ce que je vais faire, je sais déjà ce que je vais utiliser Je sais pas juste pas si ça va être beau Voilà Donc je vais chercher mes produits Enfin mon produit parce qu'il est là-bas Et je reviens Donc pour le smoky aujourd'hui Je veux juste en fait utiliser Enfin réutiliser Parce que je voulais jouer 1, 2, 3 Je voulais m'en séparer Mais finalement je l'ai Je sais pas si je veux le garder ou pas Et du coup je voudrais le réutiliser Pour savoir si je veux le garder ou pas Donc Alors le problème de cette petite boîte en fait C'est qu'elle est En fait il y a des paillettes dedans Mais elles sont très volatiles Ce truc ça coûte relativement cher Je tiens à dire Moi je l'ai eu en solde L'année dernière Pendant le Black Friday d'ailleurs J'ai offert la même chose à Marie Pendant notre swap de l'année dernière Justement Je garde la petite boîte Parce que ça fout vraiment des paillettes partout Je vais vous montrer l'intérieur Si vous voyez Enfin bref Et moi je l'avais pris dans la teinte C'était elle refait Et c'est la teinte Noire Donc en fait ça se présente Sous cette forme là C'est de la marque Anken Henry Et en fait on a un premier petit truc Comme ça qui s'ouvre Et là vous avez un noir mat Et un noir Ilisé Et dans le truc en dessous Ici c'est des paillettes lips Que je ne vais pas ouvrir pour l'instant Parce que c'est un enfer Donc je vais commencer par mon teint Je vous mettrai Enfin si j'y pense Le petit sommaire Comme j'essaye de faire régulièrement Mais que j'avoue Je ne fais pas tout le temps Je vais venir commencer Avec la base De chez Action C'est la Face Primer Makeup base Moi c'est la matifiante Mais comme je l'ai déjà dit Chaque fois que je l'utilise Elle ne matifie pas Ce n'est pas une base Réellement matifiante C'est Je ne sais pas trop A quoi elle sert Mais bon Il faut que je la finisse Parce que je n'aime pas trop Jeter les produits Que je n'ai pas terminés Du coup j'essaye De me concentrer Pour les terminer Oui en fait Si je me voyais faire ça Avec mon doigt Sans poser C'est parce que Je me suis coupée hier Je ne sais pas comment Enfin c'était au boulot Mais je ne sais pas Comment j'ai fait Sauf que Moi en fait Tant que je ne vois pas La blessure Elle me fait pas mal Mais vu que je suis Je pense légèrement Hypochondriaque Sur les bords Dès que je vois Une goutte de sang Ou une petite coupure J'ai l'impression Que c'est la fin de ma vie Et ça me fait mal Donc là j'ai très mal au doigt Alors que vraiment Je pense que c'est une micro coupure Mais Non mais ça se voit Regardez Mais bon j'ai du noir Parce que j'ai mis de l'encre Sur mes mains hier C'est pas parti Bref Ok donc On a une petite base Qui ne sert à rien Mais qui est là Ok On va continuer avec le foundation Pour le fond de teint Je vais venir utiliser Celui-ci De chez Revlon C'est le Colorstay 24h Voilà C'est pour les peaux normales à sèche J'ai une peau grasse Mais on s'adapte à toute situation Je viens en mettre Sur ma main Alors là Vous savez je suis handicapée Je ne sais plus ce que je fais Je le mets là Je mets deux ponts Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé Ça fait longtemps Je ne sais plus Je crois qu'il était trop rosé pour moi Quoique là on est en hiver Ça devrait le faire Enfin C'est trop rosé Il ne va pas changer Mais Ce que je veux dire C'est que c'était plus clair Aussi Donc rosé et plus clair Ouais c'est trop rosé Il est trop rosé pour moi celui-là Mais non Ça c'est Quand je me choisissais Quand je ne savais pas du tout choisir Mes produits teints Je ne dis pas que maintenant je sais faire Je dis juste que j'ai trouvé des produits Qui me conviennent beaucoup mieux Mais bon c'est pas grave On va venir réchauffer tout Le tout après Ça va être Quand même pas mal Je vais essayer de ne pas trop charger mon teint Quand même Parce que Je vais venir faire un smoky Et j'aurais dû commencer par les yeux d'ailleurs Je vais reprendre le shape tape De chez Tarte C'est un anti-teint qui est vraiment très cool Mais en fait je vous en parle tout le temps celui-là Je n'en remets pas 3 tonnes En plus il est plus foncé Enfin il est plus jaune du coup Que mon fond de teint Ah là là Et je viens le tapoter Avec ma petite éponge De chez Beauty Bay J'adore cette éponge Cette poudre-là La Set It Up De chez qui ? De chez W7 Qui est presque vide Il faudrait que je la rachète Parce que je l'aime bien cette poudre Je vais prendre un gros pinceau Et moi j'ai enlevé le tamis de cette poudre-là Parce que je m'en sers surtout pour Halloween Et je vais venir Là franchement Je n'hésite pas à en mettre beaucoup Parce que comme je vais venir utiliser du noir Plus ça sera poudré Moins ça va accrocher à mon teint Et là c'est franchement Ce que j'ai envie Pour le teint Je ne vais pas m'embêter Je vais venir prendre cette palette-là De chez Makeup Revolution C'est la gamme pro Ça a été en collaboration avec Natalia Sewitch Je ne sais pas le nom En fait je n'arrive pas à le prononcer Son nom C'est une édition limitée Donc je suis désolée Elle n'est pas retrouvable C'est ma sœur qui me l'a offert Cette palette-là A Noël De je ne sais plus quelle année Peut-être l'année dernière Je ne sais plus Bref Et du coup J'adore cette palette C'est vraiment une palette-teint préférée Voilà Vous avez dedans Je vais l'avoir à l'intérieur Un fard Un bronzer Matte Un bronzer irisé Que j'avoue Je n'ai jamais utilisé l'irisé Mais je Je n'ai pas pour l'habitude De mettre du bronzer irisé Sur ma Sur mes joues Sur mon front Sur mon visage en général Une poudre jaune Qui est trop jaune pour moi Donc je n'utilise pas évidemment Ce blush-là Qui est mon blush irisé préféré Et deux eye lighters Qui sont très très bien aussi Voilà Donc je viens réchauffer Mon teint Donc j'en mets sur mes joues En fait je vais vraiment en mettre Comme d'habitude Là je viens de vous détailler la palette Alors que j'utilise régulièrement Souvent quand même Mais bon Mieux vaut tard que jamais Je suppose que je ne l'avais jamais fait avant Je deviens un peu professionnelle Avec le temps On va dire J'essaye de me trouver une vocation Parce que apparemment Mes études Voilà quoi Je fais aussi un peu Mon double menton Parce que Genre j'ai un peu trop présent Dans ma vie en ce moment Et pour le blush Je vais également venir prendre Celui de la palette En fait je vais venir même Prendre la lighter Je pense Je vais tout prendre de cette palette J'adore ce blush Il est beaucoup trop beau Alors il faut aimer Les blushs irisés Moi vraiment c'est Je pense que je le dis aussi à chaque fois Mais c'est le blush Qui m'a réconcilié avec les blushs En règle générale Je le trouve magnifique Les blushs pêche C'est ce que je préfère En plus il est irisé Et c'est pas un irisé Full irisé Parce que vous voyez Là j'ai mis un blush irisé Et pour la lighter Je vais venir mélanger Les deux Je fais tout le temps ça Souvent avec ces highlighters là Je vais souvent mélanger les deux C'est pas les highlighters Qui sont le plus voyant du monde Mais je trouve qu'ils font très bien Leur type de lighter Et ça va bien En fait la palette elle est bien pensée Parce que je trouve que tout va bien ensemble Bon à part ce phare Cette poudre jaune Mais ça c'était un peu la mode à l'époque Où il y a eu une grosse période Où tout le monde avait des banana powder Et moi j'ai jamais trouvé ça exceptionnel J'ai jamais trop compris à quoi ça servait Mais bon bref C'était mon petit côté critique Je viens juste les brosser Dans un premier temps En fait mes sourcils ne sont pas faits Comme je l'ai déjà dit je crois Et je ne supporte pas De maquiller des sourcils Qui sont pas épilés Voilà sauf que ça fait à peu près Trois semaines qu'il faut que je m'épile les sourcils Et j'ai juste la flemme On va pas se mentir J'ai la flemme J'ai pas spécialement énormément de temps Non plus Du coup là je vais juste les brosser Et mettre un petit coup de crayon dedans Ok donc maintenant je vais venir appliquer Ma base pour les yeux Je viens prendre la base P.Louise Que j'ai en teinte 01 Je l'applique avec mon éponge Parce que c'est l'application que je préfère personnellement Avec cette base J'arrive pas à appliquer les bases au pinceau Moi c'est pas possible Je sais pas pourquoi ça me fait toujours des Un aspect super moche Quand j'applique mes bases au pinceau Donc là il faut que j'arrive à faire vraiment un aspect Monter vers le sourcil On va gérer ça Ah je vous ai pas dit Mais il y a un petit miroir d'ailleurs Dans le Dans cette palette Et le miroir va être très très cool Il est vraiment Bon pas vraiment sérieux pour se maquiller Euh voilà Je vais juste venir utiliser Euh La palette de chez Tarte C'est la Tarteist Pro Remix Et je vais venir utiliser le fard beige Qui s'appelle Mix Media Et ensuite je vais utiliser le fard Wall Art Qui est aussi Eye Qui est le brun un peu plus foncé Juste ici là le taupe Donc je vais d'abord venir prendre le Mix Media Donc le beige Pour l'appliquer sur mon arcade sourcil Et ensuite avec le Wall Art Donc c'est le fard marron Que je vous ai montré Juste avant Je vais venir Euh Dans mon creux En estompant Pour venir faire ma transition en fait Euh Avant d'appliquer le noir Je préfère faire ma transition avant Plutôt que de me lancer tout de suite avec le noir Et en mettre trop Et que ça soit un peu Pas propre entre guillemets Donc je préfère faire ça d'abord Et on verra après pour le noir Dans tous les cas je vais sûrement en remettre Du Du fard que je suis en train de mettre là Le Wall Art Donc maintenant on va venir commencer avec La palette de Hank and Henry Et le fard Noir Celui-ci Euh Je pense que je vais venir prendre un pinceau plat Je sais pas pourquoi je stresse Parce que j'ai déjà fait des Des Smoky Eyes Mais là je J'ai une idée précise en tête Et je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire En gros quand on a une idée précise en tête On veut que ça soit comme ça Et pas autrement Vous voyez ce que je veux dire Et c'est un peu ma Mon inquiétude du moment je pense Alors voilà Donc alors Le fard est relativement Et un peu Poudreux Mais j'espère que ça va le faire Parce que c'est du noir quand même Donc j'ai pas trop envie de Donc je vais d'abord l'appliquer En tapotant Sur mon oeil Alors il est noir Il est vraiment noir Pour le coup Ce qui est très très bien On veut du noir Alors j'ai quelques chutes Je le vois déjà Alors je sais qu'il y a des personnes Qui mettent des bases Enfin des gens Qui mettent Un crayon noir par exemple En dessous d'abord Pour que ça accroche Et que ça fasse moins de chutes Aussi je crois Mais je suis pas sûre De ce que je raconte J'essaye de le faire vraiment Étirer comme ça Alors là j'ai énormément de chutes Je pense que ça se voit Je vais venir Essayer de les Les enlever Bon et ce qui est arrivé Ce que je craignais Est arrivé J'ai Un amas de chutes ici Qui a accroché A mon teint Super Bon bah c'est pas grave Je pense que mon teint est fichu Faudrait que je le refais après Je viens prendre ensuite Le pinceau Enfin reprendre le pinceau Avec le fard Roll Art Dessus Et je vais venir Estomper Enfin je vais pas Appuyer comme une malade Sur le fard Sur le pinceau Je veux dire Le dégradé Va se faire petit à petit Faudra rajouter un peu de matière Sûrement Mais ça va se faire Je vais essayer de pas venir Estomper en fait en bas Parce que j'aurais gardé Ce trait net J'ai réussi à rattraper Un petit peu les chutes Mais c'est pas C'est pas C'est pas Full Faut vraiment faire Votre teint Après je pense C'est beaucoup bien On fait un smoky Mais bon Au moins j'ai fait Vraiment C'est bizarre en fait De me voir avec autant de noir Sur les yeux Parce que le noir C'est bon quand j'ai l'habitude De travailler Parce que c'est une couleur Qui est foncée Et que j'ai déjà Des très petits yeux C'est vrai que j'essaie De donner un aspect Assez allongé A mon oeil En fait Comme ça Pour le remonter Un petit peu Bref C'est pas dans mes habitudes Mais là je vais venir Prendre un petit Pinceau Biseauté Et je vais reprendre Le noir Pour venir faire Mon dessous D'oeil Mon rat de cil Parce que là J'ai pas envie De descendre Trop bas Et là je vais venir Prendre un petit pinceau Et je vais venir L'estomper Quand même Le noir En restant Relativement proche De mon rat de cil Je viens continuer En prenant La couleur irisée Du petit pot Qui est encore plus Poudreuse Que l'autre J'ai un peu peur Et je vais venir La tapoter Sur ce que j'ai déjà mis Alors ça ne fait rien Ça ne fait Rectement rien Très bien Bon ben on va passer A la Troisième étape Je vais venir Ouvrir ça Sans en mettre partout Ça serait cool Mais C'est super dur A ouvrir C'est un enfer Par contre En fait Le problème De ces petites paillettes C'est que Les trous sont Beaucoup trop grosses Et les paillettes Sont beaucoup trop fines Je vais venir Prendre de la Colle à paillettes A l'endroit Ça sera peut-être Plus facile à lire De la colle à paillettes De chez NYX Que je vais venir mettre Sur ma main Et avec mon pinceau Je prélève directement Sur ma main Et je viens en mettre Sur Toute la zone Où j'ai envie de mettre Des paillettes C'est à dire Toute ma paupière Parce que je vais vraiment En mettre partout Et Je vais venir prélever Les paillettes Qui sont vraiment Magnifiques Et Encore une fois Je vais les tapoter Sur mon Oeil J'ai quand même Des petites tutes De paillettes Mais Beaucoup moins Que si je n'avais pas Mis de colle Donc C'est quand même bien Mais c'est d'une beauté Oh la la J'ai l'impression Je pourrais en appliquer Mais toute la journée Si le paquet Pouvait être Beaucoup mieux pensé Je pense Ça aurait été Incroyable Waouh C'est trop beau Alors vous voyez Que les paillettes Sont dorées Donc je vais venir Prendre un highlighter Doré Je vais venir Prendre d'ailleurs Celui de la palette De teint Que j'ai utilisé Mais je vais venir Prendre que le côté doré Pour venir le mettre En coin En coin interne Je vais venir Prendre un crayon noir De chez De chez Max & More Et Evidemment je vais le mettre Dans ma Muqueuse Je vais venir Mettre du mascara Du coup Je vais prendre le Huda Parce que c'est celui Qui fait le plus Les effets Cils Effets fossiles Je veux dire Que j'ai Hop J'ai recourbé Mes cils Juste avant Ok Maintenant 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 On va pouvoir Faire les lèvres Parce que là C'est tout ce qui nous manque Je pense Pour lèvres Je ressens un truc Assez neutre J'avoue J'ai aussi envie D'une bouche rouge Non mais Aujourd'hui Rien ne va C'est le carnaval Je pense Je pense Que je vais Partir Sur une bouche Neutre J'ai Les lèvres sèches Je vais venir faire Un petit contour Des lèvres Avec ce crayon là C'est un crayon De chez Yves Rocher Je l'ai depuis tellement longtemps Je ne sais même plus J'essaie de rendre Mes lèvres symétriques Ce qui est relativement compliqué Et je viens prendre Un rouge à lèvres De chez Beauty Bay Je ne l'ai jamais mis C'est la teinte Freakle C'est un neutre Assez clair Je ne sais pas Si ça va faire bien Ou pas Mais j'ai envie D'essayer de mettre ça J'ai l'air beaucoup trop sèches Je pense Pour ce genre de rouge à lèvres Mon seul regret actuel C'est que j'ai des lunettes Que je n'ai toujours pas De lentilles Il faudrait que je pense Un jour à remettre Des lentilles Parce que Vraiment les lunettes Ça vient gâcher un maquillage Enfin bref J'espère que ça vous aura plu On se retrouve mercredi Pour une nouvelle vidéo Bisous